Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a foulé ce matin le sol tchadien. C'est dans le cadre d'une visite de travail. Un accueil chaleureux lui a été réservé à l'aéroport international Hassan Djamous pour l'accueillir son homologue tchadien Edris Debitno entouré de ses proches collaborateurs. Le film de son arrivée avec Ali Mohamed Bello. Aéroport international Hassan Djamous d'Indiamena, il est 11h05, heure locale. Ce jeudi 17 août, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi foule pour la première fois le sol tchadien. Il est accueilli par son homologue tchadien Edris Debitno entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs. Les accolades et les chaudes poignées des mains entre les deux personnalités laissent entrevoir les bonnes relations de coopération qui existent entre les deux pays. A la suite du président de la République Idris Debitno, les hommes entreillis ont réservé également un accueil de grands jours à ces grands hommes. Dans l'histoire de la coopération entre les Tchads et l'Egypte, Abdel Fattah al-Sissi est le premier président égyptien à venir au Tchad. Comme l'existe la tradition, les chefs de l'État égyptiens passent en revue les troupes. Les corps constitués présents à l'aéroport dont l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte au Tchad ont eu aussi droit aux salutations de leur président. Fini l'aspect protocolaire, les deux chefs d'État se retirent ensuite au salon d'honneur. Après un bref entretien, leur cortège s'ébranle en direction du palais présidentiel. A la présidence de la République ce matin, la délégation égyptienne conduite par son président a eu une séance de travail avec la partie tchadienne. Les deux chefs d'État se sont beaucoup plus focalisés sur la sécurité et les échanges commerciaux. Les précisions avec Naïm Ahmed Baba. Première visite d'un chef d'État égyptien. Le président Abdel Fattah al-Sissi est accompagné dans son déplacement par une forte délégation gouvernementale et d'hommes d'affaires. Dans un tête-à-tête franc et cordial, les deux chefs d'État ont fait le tour d'horizon des relations bilatérales entre leurs deux pays. Il s'agit des questions d'ordre sécuritaire, d'échanges commerciaux, de lutte contre le terrorisme et toute forme d'insécurité ainsi que de la formation professionnelle. Visiblement satisfait de leur entrevue, la rencontre entre les deux chefs d'État, élargie aux membres de leur gouvernement, a été sanctionnée par un communiqué conjoint signé entre le chef de la diplomatie tchadienne, Hissène Ibrahim Taha et l'égyptien Samé Choukri. Justement, juste après la lecture de ce communiqué conjoint, les deux chefs d'État ont échangé avec les journalistes sur plusieurs questions concernant les relations Tchad-Egypte. On retrouve une fois de plus Naïm Ahmad Baba. C'est un chef d'État confiant en l'avenir du renforcement du lien de coopération entre l'axe N'Djaména-le-Ker qui s'est confié à la presse. Pour le président Idriss Déby-Hitno, les pays africains doivent privilégier les échanges entre eux au détriment de ceux d'autres continents. C'est dans cette optique que s'inscrit la présente rencontre. Nous avons eu des échanges sur toutes les questions qui se présentent comme défis à nos pays dans la sous-région et au niveau continental. Nous avons eu le même point de vue sur toutes les questions que nous avions abordées. Le Tchad, en fait, disons, la République sœur de l'Égypte, ont renoué leurs relations diplomatiques depuis 1970 et des accords de coopération qui datent de 1984. L'ensemble des secteurs qui sont concernés. On peut dire aussi que l'Égypte et le Tchad sont deux pays qui partagent une même frontière parce qu'il y a 80 kilomètres simplement qui les séparent. Nous, Africains, nous avons l'habitude de regarder ailleurs au lieu de voir à l'intérieur du continent qu'est-ce que nous pourrons bénéficier. La question de la sécurité transfrontalière ainsi que de la lutte contre le terrorisme n'ont pas non plus été perdues de vue. Nous avons aussi, bien sûr, encouragé le rôle que l'Égypte joue dans la crise libyenne. Nous, Africains, nous ne pouvons pas parler de développement sans finir avec tous les foyers de tension et tous les pays, en fait, disons, qui connaissent des problèmes de déstabilité. Nous connaissons depuis ces dernières années la menace terroriste, en fait, disons. C'est un défi commun. Il s'agit d'une question de sécurité nationale pour l'Égyptien, pour le Tchad, mais aussi une sécurité pour le continent. Dans ce cadre-là, c'est un défi commun, c'est une lutte commune face à cela. Pas seulement entre les deux pays, mais c'est au niveau continental qu'il faut faire face à cette situation-là. Le président égyptien dit avoir le cœur lourd. En entendant qu'un pays africain soit enclavé. C'est pourquoi il rassure le président Idriss Déby-Hitno et à travers lui l'ensemble du peuple tchadien de son soutien pour la concrétisation des promesses données. Je vous le disais il y a un instant, quand le communiqué final conjoint est ici entre les deux parties, eh bien, le communiqué renferme plusieurs engagements. Il est lu par le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Sur l'invitation de son excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, Son Excellence Abdel Fattah al-Sissi, président de la République arabe d'Egypte, a effectué une visite d'amitié et de travail au Tchad le 17 août 2017 à la tête d'une importante délégation. Le chef de l'État égyptien et sa suite ont été accueillis à l'aéroport Hassan Djamouz d'Indiamena par le président Idriss Déby-Hitno entouré de l'ensemble des corps constitués. Le président Idriss Déby-Hitno et le président Abdel Fattah al-Sissi ont eu des entretiens en tête à tête, élargis ensuite aux deux délégations. Ces entretiens ont porté sur la coopération bilatérale ainsi que sur la situation sécuritaire dans la région. Évoquant d'abord les relations bilatérales, le président Idriss Déby-Hitno s'est dit réjoui par cette première visite d'un président égyptien au Tchad et exprimait le remerciement du peuple tchadien au président égyptien dont le séjour au Tchad est un signe éloquent de l'amitié et de l'estime réciproques entre les deux pays. Les deux dirigeants ont ensuite passé en revue les différents domaines de coopération qui lient les deux pays et qui nécessitent une rédynamisation. Ils se sont félicités par la présence d'entreprises égyptiennes au Tchad et de l'appui que l'Egypte apporte régulièrement au Tchad dans les domaines de la formation civile et militaire. Les deux chefs d'État ont convenu de réactiver dans les meilleurs délais la commission mixte de coopération pour évaluer, accélérer la mise en œuvre de différents accords conclus entre les deux pays. S'agissant de la situation sécuritaire régionale, les deux présidents ont condamné avec force les actes terroristes perpétrés dans plusieurs pays africains et dont les derniers en date est celui qui a frappé le Burkina Faso, faisant 18 morts et des dizaines de blessés. Les deux chefs d'État présentent leurs sincères condoléances au gouvernement burkinabé et aux familles des victimes. Ils ont exprimé leur ferme détermination à lutter ensemble contre le terrorisme qui cherche à sémer la haine et la division entre les peuples. Le président Idriss Debitno a salué les différentes initiatives prises par le président Abdel Fattah al-Sisi en vue d'une solution négociée à la crise libyenne. Les deux chefs d'État se sont félicités de la récente rencontre entre le premier ministre Fayez Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar organisaient à l'initiative de la France et ont émis les souhaits que toutes les parties libyennes s'associent à cette dynamique pour ramener la paix en Libye. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu à saluer l'engagement du président de la République du Tchad en faveur de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel au prix des gros sacrifices humains et financiers et a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts faits par le Tchad. Pour sa part, le président Idriss Debitno a salué les leaderships du président Abdel Fattah al-Sisi dans la résolution des crises en Afrique et au Moyen-Orient. Face aux multiples menaces et remises en cause de la paix observées dans le monde, les deux présidents ont exhorté les Nations Unies à s'engager davantage pour faire baisser les tensions. Le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé sa profonde gratitude à son frère Idriss Debitno, à son gouvernement et au peuple frère du Tchad pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé à son homologue Idriss Debitno une invitation à se rendre en visite officielle en Égypte. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. La visite du président Abdel Fattah al-Sisi est une première dans l'histoire de la coopération Tchad-Égypte. Il est en effet le tout premier président égyptien à fouler à la terre tchadienne. A ce sujet, suivez le commentaire d'Asira Nambatingar. Quelques soucis techniques. Nous allons revenir sur cet élément dans un instant. Le Tchad, deux pays africains, deux chefs d'Etat, Abdel Fattah al-Sisi et Idriss Debitno, une vision commune. Une Afrique unie, prospère, débarrassée des illuminés qui entravent son développement. Abdel Fattah al-Sisi au Tchad, c'est un événement, une grande première dans l'histoire des relations d'amitié et de coopération entre N'Djaména et le Caire. Al-Sisi est le premier président égyptien à fouler le sol tchadien, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Les petits plats ont été mis dans les grands pour son accueil. La vision commune de ces deux chefs d'Etat pour l'Afrique et leurs pays respectifs renvoie à leur parcours atypique. Ils sont tous les deux militaires de carrière, produits de grandes académies militaires. Comme au Tchad, Al-Sisi a fait preuve de bravoure et de patriotisme pour abréger la souffrance du peuple égyptien soumis au chaos après le printemps arabe. Aujourd'hui, l'Egypte et le Tchad, comme d'ailleurs le monde pacifique, font face à un défi commun, le terrorisme. En Afrique du Nord, l'armée égyptienne fait face aux terroristes comme l'est l'armée tchadienne au Sahel. Pour l'Egypte, le Tchad est un partenaire clé dans cette lutte, un rempart contre le mouvement terroriste vers l'Afrique du Nord et vice-versa. Avec la visite du président Al-Sisi, l'on s'attendra au renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Sécurité, oui, mais la formation et l'économie aussi. La vision commune de ces deux chefs d'Etat se matérialise par une coopération agissante dans le domaine de formation, infrastructures et transport. Le pays des pharaons est présent au Tchad dans le domaine des infrastructures par le biais de l'entreprise Arabe Contractors, spécialisée dans les bâtiments et travaux publics. Dans le transport, la compagnie Egypte Air assure une ligne directe entre N'Djaména et le Caire. Pour consolider durablement ses activités au Tchad, Egypte Air y a ouvert une représentation depuis trois ans. A la suite de cette visite, il n'est pas à exclure que d'autres investisseurs égyptiens leur emboîtent le pas au regard des potentialités économiques dont rigorge le pays. Après son bref séjour, le président égyptien a quitté N'Djaména pour regagner son pays. Comme à son arrivée, toutes les dispositions protocolaires sont prises. Aux côtés du président Idris Debitno pour accompagner le président Abdel Fattah al-Sissi, il y avait le chef du gouvernement et bien d'autres personnalités du pays.